Bonjour et bienvenue à la bibliothèque pour les sorties mystères du mois d'octobre. C'est le tome 2 de The Undetectables, mais cette série a l'air tellement bien que j'ai inclus cette sortie en espérant que, comme moi, ça vous donne envie de lire le numéro 1 aussi. Une enquête drôle et ensorcelante, pleine de magie ancienne et d'énigmes diaboliques. Mallory, Diana, Cornelia et Théodore sont engagés pour résoudre un meurtre sur le tournage d'une émission télévisée, par la victime elle-même. Parfait pour les fans de mystères surnaturels et de cosy-mystery dans la veine de Ben Aronovich, Josia Bancroft et Tammy Painter. Cinq mois après avoir arrêté le siffleur, les affaires sont en plein essor pour les indétectables. Mais il ne s'agit jamais d'enquêtes nécessitant des experts en sciences occultes. Alors, quand l'ex de Diana leur demande de résoudre un meurtre, le sien, Diana, Mallory et Cornelia ne peuvent pas refuser. Infiltrant le plateau de la série télévisée Undead Complex, Diana reprend son ancien métier de créatrice d'accessoires. Mais elle commence à ressentir beaucoup de lassitude. Pendant ce temps, Théodore se désagrège, littéralement, et Mallory commence à manquer de moyens pour l'aider, d'autant qu'il semble lui cacher des secrets. Alors que les indices et les cadavres continuent de s'accumuler, devenant de plus en plus incohérents, les indétectables se retrouvent dans une course contre la montre pour découvrir les véritables intentions du meurtrier, avant que tout soit coupé au montage final. Ça fait 528 pages et c'est sorti le 1er octobre 2024. Secret Dead Man de Dwan Zvierskinski Un roman noir surnaturel au ton vif, rempli de rebondissements, qui défile à un rythme effréné et met en scène un journaliste d'investigation décédé, devenu collecteur d'âmes, lancé sur la piste de son ennemi juré et meurtrier. Del Farmer n'est pas un détective privé ordinaire. Au lieu de collecter des empreintes digitales ou des indices, il recueille les âmes des récents défunts. Son dernier client, Brad Larson, pourrait bien être la clé pour détruire le vieil ennemi de Farmer. Bien sûr, Farmer se trompe lourdement. Un agent du FBI, perdu dans le temps, se joue de lui. Un couple mystérieux essaie de le tuer. Et une autre mission, un simple travail de gardiennage pour payer les factures, menace de le détourner complètement de son objectif, l'entraînant dans un tourbillon de tromperies, d'identités brisées et de toilettes d'appartements minables. Avec seulement une tête remplie de fantômes agaçants, Del réalise que cette affaire pourrait littéralement le rendre fou. Ça fait 320 pages et c'est sorti le 1er octobre 2024. A Grim Reaper's Guide to Catching a Killer de Maxi Dara C'est le premier de la série Scythe Mystery. Parfois, il faut travailler avec les morts pour commencer à vivre. Cathy Valence a 42 ans, est en plein divorce et enceinte de son ex-mari. Elle est également une faucheuse moderne employée par le Scythe, Société de collecte, transport et protection des essences humaines. Mais honnêtement, c'est la partie la plus simple de sa vie en ce moment. Du moins, c'était le cas, jusqu'à ce que l'âme de son dernier client disparaisse. Quand elle finit par retrouver Connor Ortiz, 17 ans, il nie avec véhémence être mort de cause naturelle, contrairement à ce que dit son dossier. Il est convaincu que quelqu'un, au Scythe, l'a assassiné et exige que Cathy découvre qui et pourquoi. Cathy n'a que 45 jours pour comprendre ce qui est arrivé à Connor et l'aider à passer de l'autre côté. Sinon, son âme sera condamnée à errer sur terre comme un fantôme pour l'éternité. Elle est forcée de demander de l'aide à son mentor à la retraite, à son presque ex-mari, et de compter sur quelques manigances de Connor lui-même. C'est l'affaire la plus folle de sa carrière, et une seule erreur pourrait coûter à Cathy son emploi sans parler de sa vie. Ça fait 352 pages, et sa sortie est prévue le 8 octobre 2024. The Treasure Hunter's Guide de Tom Ryan Depuis près d'un siècle, les gens affluent dans la charmante ville côtière de Maple Bay à la recherche d'un légendaire trésor de pirates perdus. Mais les habitants savent qu'il y a bien plus que de l'or enfoui dans le sable. Alors que les chemins de trois inconnus se croisent à Maple Bay, la vérité s'apprête à éclater, mais pas avant que les cornes commencent à s'accumuler. Peter Barnett approche rapidement des 40 ans, avec peu de réussite à son actif lorsqu'une lettre mystérieuse l'invite à Maple Bay, dans le manoir que sa famille oubliée occupe depuis des générations. Dandy Feldsen, 17 ans, se sent isolé et perdu après la mort de son grand-père bien-aimé, jusqu'à ce que sa dernière demande et un indice intriguant la lance sur la mission de résoudre le mystère qui a obsédé son grand-père toute sa vie. Cass Jones, quant à elle, a renoncé à son rêve de devenir une autrice à succès, jusqu'à ce qu'une opportunité inattendue lui offre une mission de gardiennage de maison dans le lointain Maple Bay. Là, elle tombe sur le sujet parfait pour son premier grand roman, et rencontre un séduisant marin qui pourrait bien être la personne idéale pour l'aider dans ses recherches. Peter, Dandy et Cass ne se sont jamais rencontrés, mais ils sont sur le point d'entrer en collision les uns avec les autres, ainsi qu'avec le mystère qui définit Maple Bay depuis deux siècles. Aucun d'eux n'est prêt pour les vérités choquantes qui pourraient encore être enfouies là-bas. Ça fait 384 pages, et sa sortie est prévue le 15 octobre 2024. Strange Beasts de Susan J. Morris Au début du XXe siècle à Paris, Samantha Arker, fille de l'assassin de Dracula, travaille comme chercheuse pour la société royale pour l'étude des phénomènes anormaux. Mais personne ne se rend compte à quel point elle est elle-même anormale. Sam a le don de se connecter aux esprits des monstres. Un pouvoir qui pourrait l'aider à résoudre les meurtres atroces qui frappent Paris à cette époque, ou bien la faire enfermer dans un asile. Sam se retrouve affectée à une enquête avec la docteure Elena Moriarty, fille du célèbre criminel et ennemi juré de Sherlock Holmes, ainsi qu'une détective redoutable, que personne ne veut comme partenaire en raison de la mort mystérieuse de ses anciens collègues. Leur enquête les mène des clubs élitistes de Paris aux sombres profondeurs des catacombes, les entraînant dans une course pour stopper un monstre en pleine folie meurtrière. Elle et Sam se retrouvent confrontées non seulement aux hommes et aux monstres, mais aussi l'une à l'autre. Pourtant, sous la fragile confiance qui se tisse entre elles, une indéniable attirance commence à naître. La clé pour résoudre ces meurtres est-elle de faire confiance à elle, ou bien Sam n'est-elle qu'un pion de plus dans le jeu de cette dernière ? Ça fait 384 pages et sa sortie est prévue le 15 octobre 2024. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaît dans cette sélection. Bonne lecture et lisez des livres en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada